Parent. Le mot « parent » peut être utilisé dans différents contextes, et son sens peut varier selon le domaine ou le contexte dans lequel il est employé. Voici quelques définitions et exemples pour différentes utilisations du mot « parent ». Un « parent » non commun, relation familiale. Définition, un parent est une personne qui a engendré ou adopté un enfant, ou qui est lié à cet enfant par le sang. Exemple, mes parents sont venus me rendre visite ce week-end. Les parents sont fiers des réalisations de leurs enfants. 2. Parents, adjectif, relatif à la parentalité. Définition, l'adjectif « parent » est utilisé pour décrire tout ce qui est lié à la relation entre parents et enfants. Exemple, les devoirs parentaux impliquent de grandes responsabilités. Il y a des ateliers parentaux pour aider les nouveaux parents. 3. Parents, biologie, organisme qui produit une descendance. Définition, en biologie, un parent est un organisme qui donne naissance ou contribue à la reproduction d'une descendance. Exemple, les deux parents d'un enfant héritent chacun de la moitié de leur gène. 4. Parents, informatique, élément d'un arbre hiérarchique. Définition, en informatique, un parent est un nœud qui se situe au-dessus d'un autre nœud dans une structure hiérarchique, comme un arbre. Exemple, dans cet arbre généalogique, le nœud représentant la grand-mère et le parent du nœud représentant le père. 5. Parents, grammaire, terme linguistique. Définition, en grammaire, un parent est un terme qui englobe les mots qui ont une origine commune ou qui partagent des caractéristiques similaires. Exemple, les mots « chanter » et « chanson » sont des parents étymologiques. 6. Parents, statistiques, méthode d'analyse de données. 7. Définition, en statistiques, un parent est une méthode d'analyse des données qui consiste à regrouper des observations similaires. Exemple, la méthode des Kamins est une technique de partitionnement de données basée sur le regroupement de parents similaires. Il est important de noter que le sens du mot « parent » peut varier selon le contexte, donc il est toujours préférable de comprendre le contexte dans lequel il est utilisé pour en saisir le sens précis.